Bonjour à toi et bienvenue dans ce podcast de Réalisez-vous. Alors aujourd'hui je viens te parler de la persévérance. Et oui, la persévérance c'est une qualité mais cela s'apprend, ne t'inquiète pas. Tout d'abord, tu dois avoir un focus et ce focus doit être dirigé sur ton objectif ou tes objectifs. Mais tu dois prendre des décisions aujourd'hui dans ton présent pour impacter ton futur. Tu dois être acteur de ton présent et être motivé tous les jours pour réussir, pour réussir ton objectif que tu as choisi, auquel tu crois. Message que je t'ai concocté une liste de personnes qui ont galéré et sans la persévérance, ils ne seraient pas connus à l'international. Tout d'abord, tu as Walt Disney qui a été viré de là où il travaillait, soi-disant par manque d'imagination. Pure ironie. Et sache qu'avant de créer son premier parc d'attractions, il a essuyé plus de 300 refus de prêts bancaires sur différentes banques. Mais il a réussi. Tu as aussi Steve Jobs qui a été viré de Apple à l'âge de 30 ans. Donc comme on le sait, il a travaillé dans son garage pendant des heures et des heures pour créer le premier ordinateur. Mais à l'âge de 30 ans, il a été viré de sa propre marque. Mais ce n'est pas grave, cela lui a donné encore plus de créativité et il a été encore plus impliqué pour sa marque. Il n'a jamais lâché Steve Jobs. Ensuite, tu as Albert Einstein. Donc je ne le savais pas. Quand il était jeune et pendant longtemps, il a eu des troubles de la parole. Il était considéré même comme fou. Et comme il a été considéré comme fou, il a été refusé de l'école polytechnique auquel il s'était présenté. Mais il n'a jamais rien lâché. Et grâce à sa persévérance, il a remporté le prix Nobel de la physique et a tout jamais changé la physique moderne. Ensuite, tu as Thomas Edison qui a créé l'ampoule électrique. Mais avant de créer la première ampoule électrique, il a fait plus de 1000 tentatives avant de réussir à allumer une seule ampoule. Mais toutes ces tentatives, même si c'était des échecs, ça lui permettait d'apprendre, de comprendre pourquoi ça n'a pas marché et d'améliorer. Ensuite, comme tout le monde le sait, j'aime le rugby et je suis obligée de vous parler de Johnny Wilkinson. Rugbyman, joueur à l'international, qui joue et c'est bien l'un des seuls pieds gauche et pieds droit. Il peut vous mettre un essai des deux pieds. Mais pour cela, il s'entraîne tous les jours, qui pleuve, qui vente ou qui neige, plusieurs fois par jour. Même blessé dans son lit d'hôpital, il joue contre les murs pour s'entraîner pieds gauche, pieds droit. Il ne s'arrête jamais. Même ses entraîneurs le disent. Parfois, on a envie de lui dire arrête un peu John. Et ce n'est impossible pour lui. Il est focus sur sa réussite et sur le développement de son professionnalisme. Et une autre personne qui l'est aussi, mais dans le basket, c'est Michael Jordan, qui a été refusé d'une équipe de basket quand il était jeune. Et à partir de ce moment-là, il a décidé de s'entraîner seul tous les matins et tous les jours, coûte que coûte. Et au jour d'aujourd'hui, joueur de basket à l'international. Ensuite, tu as une journaliste qui s'appelle Ofra Winfrey, qui est journaliste américaine, présentatrice télévision. Et à l'âge de 20 ans, on lui a dit qu'elle était nulle pour le journalisme et qu'il fallait qu'elle arrête. Alors que l'ironie, c'est qu'aujourd'hui, elle est présentatrice télé la plus regardée des Etats-Unis, dans toute l'Amérique. Et cette personne n'a jamais rien lâché. Elle n'a jamais rien lâché. Donc restez focus sur votre objectif, quoi qu'on vous dise, quoi que vous entendez. Le maître de votre vie, c'est vous. C'est toi le maître de ta vie. Quoi qu'on te dise, si toi, tu crois en ton projet, tu crois en toi, tu crois en ton objectif, en ta réussite. Alors fonce, mais ne te laisse pas troubler par les facteurs extérieurs. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on te dise, quoi qu'on essaie de te faire, c'est pas grave, avance, avance, avance. Et si tu essuies des échecs, ce n'est pas grave, continue, fais comme Thomas Edison pour son ampoule électrique. Il a eu pas mal d'échecs, mais ces échecs lui ont permis de mieux comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Et qu'est-ce qu'il fallait améliorer. Donc lâche rien, persévère et tu réussiras. Merci à toi pour ton écoute. Et bisous, bisous. Bye, bye.